Bonjour, je suis fondateur du web qui s'appelle Bittrouf, qui est banné à San Francisco. Et notre but c'est de remplacer les ETR par la blockchain Bitcoin. Donc je vais commencer pour parler un peu de moi vite fait pour produire. C'est la première fois que je suis dans ce métal-là en fait, mais je vois quelques têtes familières. J'ai 18 ans, je me disais avoir 18 ans, ça fait à peu près 10 ans que je code. J'ai découvert Bitcoin il y a 4 ans, maintenant 4-5 ans, et j'avais géré une foule avant de business qui avait généré à peu près 1 million de dollars en coins alternatifs par mois. Et donc voilà, j'ai découvert Bitcoin pendant 4-5 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel niveau blockchain, à côté de tout ce qui est des financiers, on ne parlait que de finances ce soir, mais je vais exploiter le potentiel non financier. Donc voilà, je me suis rendu compte que Bitcoin c'était génial pour ça, en fait, ce n'est pas juste de la monnaie, c'est vraiment du déplacement de confiance, on a besoin de faire confiance. Et il se trouve que la monnaie c'est une application de cette confiance, mais on ne peut faire pas autre chose avec. Et donc moi, mon business en fait, c'est que je me suis rendu compte que la monnaie c'était vraiment au centre du monde, mais quelque chose d'autre était au centre du monde, tous tes contrats en fait. Faites tes contrats sans arrêt, quand vous achetez quelque chose, quand vous vendez quelque chose, quand vous investissez dans quelque chose. Et donc c'était primordial de résoudre ça, parce qu'en fait, les contrats peuvent être modifiés ou perdus, on peut très bien signer un truc, et le mec va après modifier ce qu'il y avait dans le contrat. Et ça devient très difficile de prouver qu'on n'avait pas signé ou pas cette version-là en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on utilise des notaires en fait, mais il faut faire confiance aux notaires, il faut être corrompt, ou quand on fait ça à l'international, ça peut vite devenir l'enfer, on ne peut pas faire confiance à un notaire en Inde où il y a 40% de corruption dans le PIB, enfin, ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire un peu le Skype de la confiance, enfin Bitcoin, c'est le cadre de la confiance, mais de faire le Skype avec des contrats et de la certification basés sur le Bitcoin. Donc voilà, on veut vraiment réduire le nom de l'ossume, je ne sais pas comment on dit en français, de procès, en faisant ça, en mettant tout sur une base qui est sécurisée, et donc cette base, c'est micro-froid. Donc je vais faire une petite démo à la vache. Donc ça fait trois mois que le service tourne. Ok, donc ensuite, on peut sur notariser, c'est simple. Là, on peut en fait se connecter à un compte Dropbox, un compte Box ou un Google Drive pour prendre des fichiers que vous avez déjà dans les cartes, comme vous le savez, ou juste drague et agroper un fichier, donc on prend un fichier que vous avez dans l'ordi. Et puis, on torse ça radicale, je ne sais pas ce qui c'est, on prend ça. Donc en fait, tout est client-side, donc toutes les clés sont générées côté client, sont toutes stockées côté serveur de manière cryptée avec mon password, donc quand vous vous enregistrez, je vais faire bien gaffe aux passwords que vous utilisez. Je peux choisir de rendre ça public ou privé dans la blockchain, donc le fichier n'est pas stocké dans la blockchain, et il est juste sur mes serveurs pour le moment, je pense que je vais stocker ensuite sur d'autres coins dédiés au stockage du fichier, comme FilePoil, ce genre de choses. Donc là, je mets tout en privé, c'est en train d'entricter, de hacher, de envoyer à mon serveur, tout côté client, donc il y a absolument un effet sur le serveur. Voilà, c'est stocké, c'est gratuit pour le moment, je vais check out. Je suis censé payer parfait. Voilà, donc là, c'est bon. Voilà, c'est dans la blockchain. Enfin, c'est en attente pour être mis dans le prochain bloc. Maintenant, si je vais sur mes fichiers, bon, là, il ne sera pas mis dans mon bloc, mais je vais vous montrer ce que c'est un certificat de base. Donc, je vais prendre le fichier, puis voilà. Un truc qui a été certifié il y a pas mal de temps. Donc là, je cliquais sur le certificat et je vais voir toutes les clés privées et publiques. Donc, tout est décrypté que la même série, encore une fois, tout est côté client du fichier, le titre, etc. Donc, je peux télécharger ce certificat pour le garder côté client au cas où il prouve qu'il disparaisse, tout simplement. Mais vous pouvez aussi me faire confiance, je ne pense pas exactement où on en allait maintenant. Je vais décrypter le fichier pour voir ce que j'avais mis dans la blockchain ou aller voir dans la blockchain tout simplement le fichier. Et là, on en fait, voilà, c'était un petit mime, un petit même Adam Draper, CEO de Bitcoin. Je ne sais pas si vous connaissez Adam Draper, c'est un investisseur de Bitcoin. Alors, on a fait un petit plaisir entre nous. Et vous voyez toute la preuve dans la blockchain, le contenu de la transaction, les âges, etc. Pour prouver que c'est dans la blockchain. Donc, voilà, je pense que c'est ton nez au diaporama. Mais c'est du blabla, après, vous avez déjà ça. Donc, nos applications, pour le moment, c'est pour compléter intellectuel. Je vais pouvoir certifier que j'ai créé un produit que j'ai, que c'est bien moi qui l'ai créé. Aussi, certification de contrat, on a Team Draper, du coup, le père de Adam Draper, qui certifie maintenant tous ses contrats Bitcoin, enfin, Bitcoin, tous ses investissements en Bitcoin. Déjà, il fait beaucoup d'investissements qui payent en Bitcoin. Il met aussi le contrat attaché dans la blockchain, pour être sûr qu'il faut bien faire. D'ailleurs, j'ai reçu de l'argent de Team Draper, qui est l'argent de Silk Road. On parlait de Scorechain. Donc, si vous mettez mon adresse sur Silk Road, voilà, enfin, sur Scorechain, je suis à, genre, deux pas de Silk Road avec le NBL, les yeux. C'est plus dingue. Et donc, ouais, je suis aussi en train de développer un truc avec des emails, en gros, vous allez pouvoir planter votre compte Gmail à Viproof. Et quand vous allez mettre, genre, recommander dans le subject de l'email, ça va être mis dans la blockchain. Vous avez besoin de dire, attends, imprime le contrat, signulez, envolez-moi par recommander. À travers le monde, vous allez pouvoir, par email, avoir une preuve légale que tout se passe. Et voilà, je me suis ici avec pas mal de ventes aux US, petits trucs comme ça, parce qu'elles sont intéressées par la blockchain, elles ne savent pas trop ce que c'est, elles veulent voir. Donc, il n'y a rien encore de vraiment officiel, mais ça bouge pas mal et je suis content pour ça. Qu'est-ce qui est stocké exactement dans la blockchain ? Ah oui, le hash, dans la signature du hash. Le hash, de la signature du hash. Et qu'est-ce que ça consomme, il faut payer. Alors, là, c'est gratuit, mais en fait, moi, ça ne consomme rien, parce qu'en fait, au premier moment, je mets une transaction par certification. Ça me coûte du coup, 3 centimes à peu près à chaque fois. Mais à terme, je vais en fait faire un buffer de 10 minutes, vu qu'il y a un bloc, toutes les 10 minutes, ça ne sert à rien d'en mettre plein à chaque fois. Juste pour mettre une transaction de tous les hash, le hash de tous les hash. Et à partir du moment où on a l'arbre de tous les hash, chaque utilisateur peut prouver qu'il avait bien son hash dans le hash final. Donc, on a une transaction et ça scale à l'infini, puisque je ne paye que 3 centimes, je les débilite. C'est un peu du facteur, ça ? La facteur me fait ça aussi, mais c'est logique, en fait. Il n'y a pas rien d'entre eux, il n'y a pas de... Il est débilite du document que je peux certifier ? Pour le moment, j'ai débilite à 50 mégas, parce que c'est gratuit, mes serveurs ne sont pas limités, mais à terme, il y aura justement un compromis pour permettre de payer et d'avoir une telle courante fichière. Pour les transferts, est-ce qu'on fait par Gmail, si le chiffrement sera plus fait que les clients ? Alors, j'ai le dilemme, en fait, je pense que je vais faire une option, je vais dire aux mecs, par défaut, parce que les utilisateurs, par défaut, s'en manquent un peu, ils vont souvent perdre leur mail ou les supprimer. Écoute, on a les stocker pour toi, mais finalement, je stocke ça chez Google Cloud, donc en fait, ça ne sort jamais les serveurs de Google, je ne les fais pas sortir et je ne vais pas aller les voir, ou je les écrite avec ça avec le public, je prends un lien. Soit je dis aux mecs, si tu es vraiment parano, vous serez tous parano ici, je pense que vous allez tous décocher la case et dire non, je veux juste que tu haches mes mail, mais je ne veux pas que tu le leises, enfin, je veux que tu le haches, mais je ne veux pas que tu le stockes. Et là, voilà. Mais il sera toujours envoyé en clair, on sort ? En clair, mais voilà, dans les serveurs de Google, c'est du SSL, et moi, je ne vais pas les lire, ce sera si la femme que vous hachez, je ne me montre pas de la suite, vous avez besoin de me faire confiance, mais ce n'est pas dans mon intérêt de les stocker, de me faire caractère de mon serveur, d'avoir un gros leak, scandale. C'est pour un truc de vous. Oui, mais il n'y a pas de moyens, ou alors il faut faire une extension de Cloud Inside, mais c'est moins accessible. D'autres questions ? Ça peut servir à la signature électronique, mais aujourd'hui, le problème, c'est que le signé comme ça, il faut que ce soit un tiers de confiance, en France, on rassemble également, Bitcoin, on va tirer une matière de confiance. En France, je le sais, mais chez OTS, c'est à la boue ? Alors, il y a quand même pas mal, quelques milliers de nœuds, je pense, quand même. Je ne sais plus le nombre exact, mais ça va être un peu moins de 10 000, ça ? Quelqu'un c'est ? 6 000. 6 000 ? Ouais, ça a baissé, je crois, extrêmement. Ce qui, à mon avis, est suffisant pour établir une certaine confiance en le réseau. C'est vrai qu'il n'y a pas de jurisprudence, je rêverais que quelqu'un te fasse à procès pour qu'il se passe quelque chose et qu'on en barre, je pense qu'on gagnerait sans problème, parce qu'à partir du moment, on considère que Bitcoin est une monnaie, ce qui est quand même le cas dans pas mal d'États, où finalement, ils ne disent pas qu'ils aiment le Bitcoin, mais ils considèrent quand même qu'il y a quelque chose. Si Bitcoin est une monnaie, la blockchain fonctionne, parce que pour eux, les Bitcoins, il faut bien qu'il y a une monnaie. Ensuite, il y a le Nasdaq qui veut construire un peu sur la blockchain, il y a un truc comme ça, enfin, les grandes institutions commencent à se bouger dans ce sens-là, donc je pense que le mot blockchain en soi n'est pas aussi sale que le mot Bitcoin, pour les institutions. Mais quoi qu'il arrive, il faudrait que tu fasses comme toi, tu fais une fausse signature électronique en achetant un téléviseur chez Party, en la signant électroniquement, je ne sais pas quoi, avec ton service, et ensuite d'aller... Attends, j'ai tout chien. Et il y a vraiment un juge en disant... Et ce qu'il faut, il faut le jurisprudence. Et la jurisprudence, c'est pour ensuite, ça puisse être déployé, tout en fait, 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 personne n'a compris. Non, 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 mais... C'est une idée. Un moment à suite, on va faire un vrai. Ouais. Ok. On pourrait utiliser d'autres services de cloud, comme Box ou Mega. Donc là, en fait, quand tu certifies, je peux choisir Dropbox, alors pas Mega. Parce que Mega, en fait, regardez, c'est pas super cool. C'est tout ce que tu avais. Enfin, c'est pas super cool. Mais il y a une API quand même. Il y a une API, je ne veux pas dire que c'est en caméra, mais je ne sais pas. Mais Drive, Box, c'est Dropbox qui sont inclus dans le monde. C'est pareil, il a un boté charlée, ton fichier en clair, tu le dis pas de confiance, mais si tu fais comment ça, Dropbox, tu peux me faire moins ça. Je dis de rater. Tu as vraiment plus confiance en Mega qu'à Dropbox. J'ai moins confiance en Mega qu'à Dropbox. Je lui dis, forcément. Qui c'est le fait ? Qui lui faudrait faire le contest ? C'est un an contre le Boarez, etc. Mais c'est du Boarez à ça, je ne fais pas pour plus en Mega. Tu as besoin de Boarez ? Le Mega, ça sert globalement à Du Boarez quand même. Non, non, j'ai 50G à l'artuce. Ouais, c'est clair. C'est pour l'attaque. Ouais, mais lors de l'artu, il était globalement avec Du Boarez. En vrai, notre débarrage. Une autre question ? De toute façon, ton serveur et la connexion avec ton site, tu as l'HTTPS. Ouais, tout est HTTPS. C'est pas en clair, de toute façon. Ouais, c'est jamais en clair. Quand je parle de clair, c'est ce que moi, j'ai accès aux données. Ah oui. Et là, quand tu envoies un fichier toi-même au lieu de passer par un cloud, j'ai jamais accès aux données parce qu'en fait, tu m'envoies le hash et tu m'envoies la version privée. Ok, d'accord. Donc, il n'y a rien du tout. Donc si vraiment, tu es parano, tu passes par ta boîte. si tu es moins parano, tu utilises Google, Dropbox pour intégrer directement. Et voilà. Je suis aussi en train de développer un API Dropbox qui fait que, en fait, ça va certifier tous les nouveaux documents que vous mettez sur Dropbox. Donc, si vous synchronisez votre téléphone à Dropbox, tous les flux que vous allez prendre votre automation mise dans la blockchain. Donc, avec un éventu, vous payez 10 dollars par mois et vous avez tous vos documents en permanence certifiés. Donc, si vous êtes designer tout à fait en synchronisé, tous vos logos, tout ce que vous faites sera en permanence certifié. Et donc, vous avez un recours légal de tout ce que vous faites en permanence. Donc, l'idée vraiment, c'est que la technologie n'est pas compliquée n'importe qui peut envoyer un autre return dans la blockchain. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tous les services ne sont pas super simples à utiliser. Ils sont assez obscurs. C'est fait ça, tape cette commande-là, attends, open SSL, machin, envoie tes bitcoins et personne ne sait le faire. Et donc, les bitconners savent le faire. Et dommage, je ne vais pas faire un service pour les bitcoins, je vais faire un service que tu ne pourras utiliser. c'est l'idée. On a un API aussi, si vous êtes un peu plus l'air, on va y donner. Ah, voilà. Question, t'as retrouvé ta question à avoir ? Il ne va pas. C'est bon. Ok. Non, c'est bon. Ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.